Bonjour, dans le cadre des cours sur les systèmes linéaires, aujourd'hui nous allons parler des systèmes linéaires de trois équations à trois inconnues. Et dans un premier temps, on va présenter le cadre général des systèmes linéaires. Donc, pour aborder la notion des systèmes linéaires, on va raisonner dans un espace à deux dimensions, donc typiquement dans le plan, et on va considérer l'intersection de deux droites. Donc, comme vous le savez, l'intersection de deux droites dans le plan, on a trois solutions possibles. Premier cas, on obtient un point, ça veut dire qu'on a deux droites qui sont distinctes et qui sont séquentes. Deuxième cas, on obtient l'ensemble vide, ça correspond dans ce cas au fait qu'on ait deux droites qui soient parallèles et distinctes. Et enfin, dernier cas, on a un ensemble qui est infini, qui correspond en fait à une des deux droites. Dans ces cas-là, ça signifie qu'on a deux droites qui sont confondues. Donc, voici les trois cas possibles pour l'intersection de deux droites, mais comment fait-on maintenant pour calculer cette intersection ? Eh bien, on écrit l'équation de la première droite, l'équation de la deuxième droite, on met tout ça dans une accolade, ça constitue un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Donc, de la même façon, un système de trois équations à trois inconnues, on aura trois équations, sauf qu'au lieu d'avoir des équations de droite, on aura des équations, par exemple, de plan en x, y, x. Et passons directement à la définition mathématique, le système linéaire de trois équations à trois inconnues. Donc, le système linéaire. Alors, le cadre général de cette définition, eh bien, on considère plusieurs réels. A, B, C, D, A', B', C', D', et A seconde, B seconde, C seconde, et D seconde. A partir de là, on dit que, je ne vais pas dire le, on va dire 1, un système linéaire de trois équations à trois inconnues. On va considérer des inconnues réels. On va prendre x, y, et z. Donc, ce système linéaire, il s'écrit A x plus B y plus C z égale D. Deuxième équation, A prime x plus B prime y plus C prime z égale D prime. Troisième équation, A seconde x plus B seconde y plus C seconde z. Donc, voilà la définition d'un système linéaire de trois équations à trois inconnues. Donc, on passe maintenant à la solution de ce système. Donc, le cadre de cette définition, c'est justement la première définition. C'est-à-dire qu'on considère ce système, par exemple, de trois équations à trois inconnues. Et à ce moment-là, on dit que la solution d'un tel système correspond un tout couple, un tout triplet. Tout couple, c'est dans le cas où on est... On a un système de deux équations à deux inconnues. Un tout triplet de réel x, y, z qui vérifie... Donc, c'est le triplet qui vérifie chaque équation du système. Donc, la solution d'un tel système, eh bien, c'est le triplet x, y, z qui vérifie chacune des équations de ce système. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux rubriques habituelles. On va commencer par la rubrique attention. Donc, la rubrique attention qui tient à vous mettre en garde sur le fait que une fois qu'on a résolu un système linéaire de trois équations à trois inconnues, surtout, on ne s'arrête pas là, mais on s'empresse de vérifier que les solutions qu'on a obtenues sont les bonnes. Donc, en quoi ça consiste, cette vérification ? Eh bien, tout simplement, à injecter la valeur de x qu'on a obtenue, la valeur de y qu'on a obtenue, la valeur de z qu'on a obtenue dans le système, c'est-à-dire à remplacer x, y et z par leur valeur pour vérifier qu'on obtient donc 0 égale 0 à chaque équation. Dernière rubrique, les astuces. Donc, dans la rubrique les astuces, on va parler de la méthode. Donc, je réécris le système. ax plus by plus cz égale d. a'x plus b'y plus c'z égale d'. a'x plus b'y plus c'z égale d'. Donc, la méthode qu'on va employer, c'est la méthode qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss et qui consiste, dans la première équation, à exprimer x en fonction des autres variables. Donc, ça nous donnera concrètement là x égale d moins by moins cz sur a. Et ensuite, à injecter cette expression de x dans la deuxième équation à la place de x et dans la troisième équation à la place de x. A partir de là, les équations 2 et 3 sont des équations uniquement en fonction des inconnus y et z. Donc, on obtiendra avec ces deux équations-là un système de deux équations à deux inconnus qui se résout très simplement. Vous avez une démonstration dans le cours en traitant des systèmes linéaires et portant en particulier sur les systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc, une fois encore, on applique pour ce genre de système la méthode Pivot-Gauss. C'est-à-dire que dans la première équation, on exprime la première inconnue en fonction de l'autre et on injecte cette expression dans la deuxième équation. Mais passons directement au cas pratique. C'est-à-dire quatre exercices. Donc, le premier consiste à résoudre le système linéaire suivant qui a pour l'expression je vais effacer ça je vais serrer un peu plus le système linéaire x moins y moins z égale moins 4 x plus y plus z égale 6 et x moins y plus 2z égale 5. Donc, je vous renvoie à la rubrique les astuces. On applique la méthode du Pivot-Gauss qui consiste dans la première équation à remplacer enfin à exprimer x en fonction de y et de z. Donc, j'envoie le moins y moins z de l'autre côté du système linéaire. Là, on a l'expression de x en fonction de y et de z. Donc, on injecte cette expression dans les équations 2 et 3 c'est-à-dire à la place de x. Donc, ça nous fait moins 4 plus y plus z plus y plus z égale 6. Voilà pour la deuxième équation. Et moins 4 plus y plus z moins y plus 2z égale 5. Voilà pour la troisième équation. Donc, on va résoudre les équations 2 et 3. Mais d'abord, je recopie la première équation. Donc, dans l'équation 2, ça nous fait 2y plus 2z égale 6 plus 4, 10. Donc, je peux déjà tout simplifier par 2. Dans la troisième équation, y moins y, ça fait 0. Et 3z égale 5 plus 4, 9. Donc, je vais commencer par la troisième équation. ça nous fait z égale 9 sur 3, 3. y égale donc y plus 3 égale 5. Donc, y égale 5 moins 3. Donc, y égale 2. Et x égale moins 4 plus 2 plus 3. Donc, moins 4 plus 2 plus 3, ça fait moins 4 plus 5. Donc, x égale 1. y, on l'a vu, égale 2. Et z égale 3. Donc, voilà la solution de ce système de trois équations à trois inconnues. Donc, on s'en presse dès qu'on a la solution de vérifier qu'on a la bonne solution. Donc, on va remplacer dans le système 3, 3, x, y et z par les valeurs 1, 2 et 3. Donc, ça nous fait 1 moins 2 moins 3 égale moins 4. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Et 1 moins 2 plus 6, c'est-à-dire 2 fois 3, égale 5. Donc, 1 moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc, moins 4 égale moins 4. 1 plus 2 plus 3 3 plus 3, 6 égale 6. Et 1 moins 2 moins 1 plus 6, 5 égale 5. Donc, on vérifie bien qu'on a les bonnes solutions. Voilà pour l'exercice 1. Donc, on va pouvoir passer directement à l'exercice 2. Cette fois, on va résoudre un système linéaire 3, 3, toujours donc de 3 équations à 3 inconnues mais dont l'expression est x moins y plus z égale moins 2. x plus 3y moins z égale moins 4. x plus y plus 2z égale moins 9. Je vérifie l'inoncer. x moins y plus z égale moins 2. x plus 3y moins z égale moins 4. Et x plus y plus 2z égale moins 9. On est d'accord. Donc, on applique encore une fois la méthode du pivot de Gauss qui commence par exprimer x en fonction des autres variables dans la première équation. donc, x égale moins 2 plus y moins z. C'est-à-dire les inconnues moins y et plus z on les envoie de l'autre côté du signe égal. Donc, moins 2 plus y moins z. Et, on remplace x par son expression dans les équations 2 et 3. Donc, ça fait moins 2 plus y moins z plus 3y moins z égale moins 4. Et encore une fois moins 2 plus y moins z plus y c'est-à-dire celui-là plus 2z égale moins 9. Donc, voilà le nouveau système de 3 équations en 3 inconnues comme l'obstacle qui est parfaitement équivalent au système d'origine. Donc, je recopie la première équation et je simplifie les deux suivantes. y plus 3y ça fait 4y moins z moins z moins 2z égale moins 4 plus 2 égale moins 2z. Donc, on peut tout de suite simplifier par 2. Voilà. Et là, 2y moins z plus 2z ça fait plus z égale moins 9 plus 2 moins 7. Donc, voilà. Donc là, les équations 2 et 3 nous donnent un système de deux équations à deux inconnues y et z. Donc, on n'applique une nouvelle fois la méthode du pivot de Gauss qui consiste à exprimer y en fonction de z dans cette équation et à la remplacer y par son expression dans la dernière équation. Donc, je commence par recopier la première plus y moins z et j'exprime maintenant y en fonction de z dans la deuxième équation. Donc, je passe le z de l'autre côté ça nous fait z moins 1 sur 2 et maintenant je remplace y par son expression dans la dernière équation. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, on peut simplifier par 2. Donc, je copie la première équation x égale moins 2 plus y moins z la deuxième équation y égale z moins 1 sur 2 et la troisième équation ça nous fait z plus z de z égale moins 7 plus 1 donc 2z égale moins 6 Voilà Donc, je vais commencer par la dernière ligne 2z égale moins 6 ça fait z égale moins 3 Donc, je remplace z par moins 3 dans cette équation là, ça fait moins 3 moins 1 ça fait moins 4 sur 2 ça fait moins 2 donc y égale moins 2 et x égale moins 2 plus y donc moins 2 plus z euh, moins z pardon donc plus 3 Donc, ça nous fait x égale moins 4 plus 3 moins 1 y égale moins 2 z égale moins 3 Donc, voilà la solution de notre système de trois équations à trois inconnues Donc, dès qu'on a la solution je vous renvoie à la rubrique attention on s'empresse de vérifier que la solution est la bonne Donc, on va remplacer les valeurs tenues pour x, y et z dans ce système Moins 1 moins 2 et moins 3 donc ça va nous faire moins 1 plus 2 moins 3 égale moins 2 moins 1 moins 6 c'est-à-dire 2 fois 3 fois moins 2 plus 3 égale moins 4 et moins 1 moins 2 moins 2 fois 3 c'est-à-dire 6 pardon, 2 fois moins 3 ça fait moins 6 égale moins 9 donc, moins 1 moins 3 moins 4 plus 2 ça fait moins 2 ça c'est égal à moins 2 moins 7 plus 3 ça fait moins 4 qui est égal à moins 4 et bien ça nous fait moins 9 égale moins 9 donc on obtient des égalités qui nous prouvent que la solution x égale moins 1 y égale moins 2 et z égale moins 3 est la vraie solution la bonne solution du système de 3 équations à 3 inconnues qu'on étudie on passe maintenant à l'exercice 3 qui s'emploie à résoudre le système 3 équations à 3 inconnues dans la formulation x plus y plus 3z égale 2 2x moins y plus 2z égale 0 et 3x plus y plus z égale moins 2 donc une fois encore on applique la méthode du pivot de Gauss qui consiste à exprimer x en fonction des deux autres inconnues dans la première équation donc x égale 2 moins y moins 3z et on remplace x par son expression dans les deux autres équations donc moins y plus 2z égale 0 et 3x c'est à dire 3 2 moins y moins 3z plus y plus z égale moins 2 ça c'est la troisième équation donc on obtient un nouveau système de 3 équations en 3 inconnues qui est parfaitement équivalent pour le premier système donc je recopie la première équation et après je simplifie les deux autres alors en y on a 2 fois moins y donc ça fait moins 2y moins y ça nous fait moins 3y en z moins 3z fois 2 ça fait moins 6z plus 2z donc ça fait moins 4z et en termes constants on a 4 donc ça nous fait égale moins 4 donc on peut tout de suite multiplier par moins 1 voilà je vais vérifier donc on a moins 2y moins 2y ok ça nous fait moins 3y alors dans la troisième équation on a moins 3y plus y donc ça fait moins 2y moins 9z plus z donc ça fait moins 8z égale 6 moins 2 moins 6 ça fait moins 8 donc on peut tout simplifier par moins 2 donc plus 4 égale 4 donc voilà le nouveau système qu'on obtient et les deux équations 2 et 3 forment un système de deux équations et deux inconnues en y et en z donc je recopie la première équation et je résous le système formé par les deux autres équations c'est à dire que dans un premier temps j'exprime y en fonction de z donc ça fait y égale 4 moins 4z sur 3 et je remplace y dans la troisième équation par cette expression donc 4 moins 4z sur 3 plus 4z égale 4 donc je vais tout de suite résoudre le ramener au même déluminateur donc ça fait faire plus 12z sur 3 égale 12 sur 3 et là je peux simplifier tout ça donc je recopie la première équation x égale 2 moins y moins 3z y égale 4 moins 4 z sur 3 et dans la dernière équation ça nous fait 12z moins 4z ça fait 8z égale 12 moins 4 8 donc ça veut dire z égale 1 voilà donc j'injecte z égale 1 dans la deuxième équation pardon ça nous fait y égale 4 moins 4 fois 1 c'est à dire 4 moins 4 c'est à dire 0 et je remplace y par 0 et z par 1 dans la première équation ça nous fait x égale 2 moins 0 donc 2 moins 3 fois 1 moins 3 donc 2 moins 3 égale moins 1 donc voilà la solution notre système x égale moins 1 y égale 0 z égale 1 donc rubrique attention dès qu'on a la solution on s'empresse de vérifier que c'est la bonne solution donc on va remplacer dans le système 3,3 x par moins 1 y par 0 z par 1 donc ça nous fait moins 1 plus 0 plus 3 c'est ça égale 2 moins 2 moins 0 plus 2 égale 0 et moins 3 plus 0 plus 1 égale moins 2 alors moins 1 plus 3 ça fait 2 ça c'est égal à 2 on est d'accord moins 2 plus 2 ça fait 0 qui est égal à 0 moins 3 plus 1 ça fait moins 2 qui est égal à moins 2 donc on obtient bien des égalités qui nous prouvent que la solution x, y, z qu'on vient de déterminer est la bonne donc on peut passer tout de suite au dernier exercice qui s'emploie une dernière fois à résoudre un système linéaire de 3 équations à 3 affronées donc cette fois rapport formulation x moins 2y moins 3z égale moins 7 2x plus 2y plus z égale 3 et 3x plus y plus z égale 8 donc comme d'habitude on applique la méthode du pivot de Gauss qui commence par exprimer x en fonction des autres inconnus dans la première équation donc ça va nous faire x égale 2y plus 3z moins 7 et on remplace x par son expression dans les deux autres équations donc ça fait 2 facteur de 2y plus 3z moins 7 plus 2y plus z égale 3 et 3 fois x c'est à dire 3 fois 2y plus 3z moins 7 plus y plus z égale 8 donc voilà le nouveau système de 3 équations à 3 inconnues qu'on obtient qui est parfaitement équivalent au système d'origine donc je recopie la première équation et je simplifie les deux autres alors on a 2 fois 2y ça nous fait 4y plus 2y ça fait 6y en z 2 fois 3z ça fait 6z plus z ça fait 7z en termes constants on a moins 14 3 moins 14 donc ça fait 3 plus 14 ça fait 17 troisième équation en y on a 6y plus 1 ça fait 7y en z on a 3 fois 3 9z plus z ça fait 10z et en termes constants on a moins 21 et 8 de l'autre côté donc ça nous fait 29 voilà donc on voit que les équations 2 et 3 constituent un système de deux équations à deux inconnues qui sont y et z donc on va appliquer la méthode du pivot de Gauss aux équations 2 et 3 c'est à dire que dans l'équation 2 on va exprimer y en fonction de z et on va injecter cette expression dans la troisième équation donc ça nous fait y égale 17 moins 7z sur 6 et on injecte cette expression dans la troisième équation c'est à dire 7 fois 17 moins 7z sur 6 donc on va avoir un dénominateur de 6 partout donc je vais directement réduire le dénominateur donc ça va me faire plus 60z sur 6 égale alors 29 fois 6 donc c'est 30 fois 6 180 moins 6 donc 174 sur 6 voilà donc j'en copie la première équation 2y plus 3z moins 7 la deuxième équation qui est 17 moins 7z sur 6 et la troisième équation donc on va avoir 7 fois 17 ça fait 7 fois 70 c'est 49 donc 119 déjà si je multiplie tout par 6 ça simplifie ça donc 119 moins 49z c'est ça plus 60z égale 174 alors si je prends à part la troisième équation parce que c'est pas la peine de recopier à chaque fois les deux premières lignes ça va nous faire 11z égale 55 donc z égale 5 donc z égale 5 je remplace z par 5 ici donc ça nous fait 17 moins 7 fois 5 35 donc 17 moins 35 ça fait 19 18 qu'est-ce que je dis oui 18 sur 6 ça fait 3 donc y égale moins 3 c'est ça et x égale donc 2 fois y donc moins 6 plus 3 fois 5 15 moins 7 donc ça fait 13 ça fait 2 donc x égale 2 y égale moins 3 et z égale 5 je vais effacer ça tout de suite voici la solution de notre système donc je m'empresse de la vérifier donc je remplace dans le système 3 3 x par 2 y par moins 3 et z par 5 donc ça nous fait 2 y c'est moins 3 donc plus 6 et z c'est 5 moins 15 égale moins 7 ça nous fait 4 moins 6 plus 5 égale 3 et 6 moins 3 plus 5 égale 8 alors vérifions ça 8 moins 15 ça fait moins 7 moins 2 plus 5 ça fait 3 et là 3 plus 5 ça fait 8 voilà donc on obtient là des égalités qui nous prouvent qu'on a la bonne solution de ce dernier système linéaire donc voilà qui est fini le quatrième exercice et qui par la même occasion termine ce cours sur les systèmes linéaires en particulier sur les systèmes de trois équations à trois inconnus donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les systèmes linéaires ou pour d'autres cours sur ces notions de mathématiques du programme de première au revoir